coucou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien ce dimanche de pentecôte alors qu'est ce que la pentecôte non ne pas confondre avec l'entrecôte ça c'est la pentecôte pas l'entrecôte c'est très bon l'entrecôte c'est très très bon mais là j'ai pas de cela non même s'il n'y a pas qu'on mange le gigot là la pentecôte ça veut dire que ben il ya 50 jours c'était il ya 50 jours c'était pâques et vous mangez le gigot et maintenant vous mangez l'entrecôte c'est ça à la pentecôte j'espère que vous passez une bonne entrecôte et que vous allez tous très très bien ici fait très très beau très très chaud et alors c'est merveilleux et donc pour ce faire pour ce faire on va ah oui alors revenons si revenons sur hier pourquoi parce que en fait j'ai une de mes abonnés gaëlle était désespérée c'était déprimé la pauvre parce qu'elle me dit ouais je suis très contente que ça t'a fait plaisir mon envoi mais t'as oublié la lettre alors j'ai reçu une lettre il y a un mois peut-être asperges de parfum rouge à lèvres carmin j'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être oui mais je suis une femme qui aime bien ce genre de je veux bien qu'elle me nomme alphonse ou le fred c'est comme elle veut tchila tchata donc elle m'a dit dans ma dans mon dans mon courrier il y avait un courrier et alors j'ai pas vu le courrier alors donc comment dirais-je je me dis ben c'est pas grave à remédier à ça c'est pas grave et en fait oui du coup j'ai vérifié immédiatement tout de suite dès que j'ai eu le temps et alors oui dans l'envoi il y avait une lettre et alors je l'ai retrouvé je n'ai pas lu non je ne l'ai pas lu j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu et alors donc on va je vais lire ma lettre alors il s'agissait du courrier de gaël et alors donc j'ai tout rouvert puisque vous savez quand je l'ai et alors effectivement elle était restée collée dans le l été comme ça là j'ai pas fait gaffe non je n'ai pas fait gaffe alors voilà son courrier est donc dedans il y avait des timbres marron un vintage et c'est peut-être pour ça qu'elle m'a dit tu as oublié mon courrier c'est parce qu'en fait il y avait des timbres alors pour ce faire je vais donc lire mon petit courrier alors est-ce que je vais bien ça va comme tout le monde quoi il ya des hauts il ya des bas et puis on fait avec un alors mais bon les bas de ce temps là où on les met plus un effet chaud un fait trop chaud donc on a que des hauts un alors les hauts c'est pareil on est on est ils sont un peu plus décolleté parce qu'on a chaud on a chaud on a chaud alors j'ai n'importe quoi c'est comme d'habitude alors ben oui ça me plaît bien sûr de toute façon c'est ça puis tu n'auras rien d'autre qu'elle m'a mis non ben un truc dans le genre c'est ça puis c'est tout en fait ce que tu veux ouais ben moi j'aime bien les crêpes j'aime bien les crêpes j'adore les crêpes c'est dommage toute fraîche toute fraîche mais vu les détails non non laisse tomber à la poste parce que si les crêpes les arrêtent comme le fromage la dernière fois laisse tomber non 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 alors bon mince ne rentre pas dans mon enveloppe oui mais tu as raison tu fais en sorte que ça rentre dans une boîte aux lettres il faut pas que ça dépasse trois centimètres d'épaisseur je vous l'avais déjà dit non alors j'ai une de mes abonnés qui s'est fabriqué un truc comme ils ont à la poste c'est fabriqué un un hu là c'est un hu et entre le entre les deux bouts de bois là alors vous le faites en bois parce que si vous le faites en papier ça peut s'écarter et puis ça fausse votre votre épaisseur d'enveloppe vous mettez deux bouts de bois comme ça vous faites faire à votre mari un hu en en bout de bois là avec trois centimètres entre les deux bouts de bois et si vous rentrez votre enveloppe dans le entre les deux bouts de bois de trois centimètres il ya trois centimètres vous avez compris si ça rentre face il faut pas que ça dépasse il faut que ça rentre dans cet espace là si ça rentre c'est que c'est bon c'est que ça c'est que vous n'avez pas besoin d'envoyer de codissimo sinon c'est la zone pour faire un codissimo sinon le courrier n'arrivera jamais parce que la poste prend tous vos courriers elle elle fait son boulot apprends apprend vos courriers et vérifie pas ni ce que vous avez mis dedans bien sûr heureusement encore ni ce que elle envoie comme vous désirez vous après si ça n'arrive pas c'est parfois c'est souvent de notre faute aussi attention c'est parce qu'on a mal on n'a pas timbré assez ou qu'on a mis trop épais par rapport à la règle de la poste etc etc alors voilà des fois c'est de la faute à eux mais des fois c'est notre faute à nous d'accord donc voilà comme d'habitude toujours un truc à dire non mais c'est ah ben voilà je ne savais pas pour les trois centimètres d'épaisseur mais maintenant tu le sais je viens d'en parler encore pendant cinq minutes alors ben on fait ce qu'on peut on sait on sait faire des choses mais on sait pas tout faire hein ah non ah non je te remercie non tu te le gardes ou là là tu te le gardes tu te le gardes voilà voilà c'est ça parce qu'elle écrit dans un sens et normalement je retourne moi paf je lis comme ça et ben non elle fait hop là elle fait faire ça si elle fait faire ça elle m'a fait ce qu'elle veut toute façon d'ailleurs elle se marre elle se marre parce que eh ben voilà parce qu'elle m'a bien eu c'est ça eh ben voilà c'est ma faute ça va être ma faute maintenant c'est la meilleure celle ci non mais dites donc ah oui le zantac là c'est ça le les fameux dessins avec les lignes là hein c'est ça vous savez sa jolie petite carte là je cherchais le nom je cherchais le nom je cherchais le nom sa jolie petite carte là c'est du zantac là alors attendez ça s'écrit comment ça s'écrit ou ça s'écrit comme on peut un z de n attendez je trouve pas z de n t a n g l e a c'est du zantac là et elle est très douée c'est vraiment elle s'est découvert une passion pour ça et alors elle est vraiment extrêmement douée il faut le dire il faut le dire c'est très joli moi j'ai pas la patience de faire tout ça puis moi je suis trop grossière voyez elle c'est très fin c'est très délicat machin moi si je fais ça je vous raconte même pas le délire non bah moi il me faut des pages il me faut des pages à quatre pour faire son petit truc bien encore alors non aucun d'accord un journal mix média moi aussi j'adore faire tout ça alors j'ai pas le temps bah oui on en faisait on a toujours fait ça un des dessins des machins des trucs des collages on l'a toujours fait ils appellent ça je le dis je répète ils appellent ça du scrapbooking maintenant mais on a toujours fait ça depuis qu'on est mieux depuis qu'on va à l'école on décore nos cahiers nos machins nos trucs nos photos on l'a toujours fait ça existe depuis la nuit des temps bah oui ouais c'est ça bah oui ouais alors parce que pour être monétisé elle parle aussi de la monétisation là je sais pas je verrai parce que en fait voyez parfois je suis très souvent sollicité c'est pas le problème c'est pas que je suis pas sollicité comme toutes les youtubeuses mais c'est parfois faut que je sois en accord avec ce qui euh ça va moi je suis compliquée enfin je suis compliquée c'est pas que je suis compliquée mais c'est que j'ai pas envie qu'on me mette des machins qui où je suis pas d'accord avec je suis j'ai pas envie qu'on me mette des trucs des pubs que que ça correspond pas à mon à mon état d'esprit à ce que je ressens à ce que je pense et machin et tout ça et ça ça me contrarie énormément alors donc du coup euh je réfléchis quoi voilà je réfléchis pour être monétisé euh voilà et parfois si je peux je peux un présenter un produit ça m'est déjà arrivé hein parce que je suis vraiment très sollicité c'est normal hein mais euh je refuse très très souvent euh il faut vraiment que ce soit en accord avec ce que je pense et puis euh voilà c'est pas pour avoir le truc machin au truc une fois on m'a bien même proposé un ordinateur les ordinateurs et tout ça on propose des tas de trucs mais on va pas faire n'importe quoi tout est n'importe quoi enfin c'est pas mon c'est pas ma vous voyez ce que je veux dire c'est pas mon truc moi ça c'est pas comme ça que je vois la vie c'est pas comme ça que je vois la vie c'est pas comme ça que je vois la vie et tout ça c'est un peu différent ouais bon enfin vrai vous avez compris on verra ça plus tard une autre fois un autre jour bon alors donc alors ensuite au sujet il est combien de minutes il est 8 minutes ouais je sais bah tant pis écoutez c'est pas grave hein alors non parce que pourquoi parce que je lis bon hein d'accord je lis mes messages bon ça j'essaye de tout lire hein j'arrive pas à tout lire mais alors euh en fait euh tout ce qui est euh tout ce qui me semble vraiment très très important enfin j'essaye vraiment de respecter ce que pense aussi parce que je veux qu'on respecte ce que je pense ce que je veux nanana mais j'essaye de respecter aussi ce que vous dites vous euh bien sûr si je suis en accord avec vous bien évidemment si je suis pas en accord je suis pas en accord hein je veux pas me forcer à être en accord si je suis pas en accord on est d'accord hein vous si vous m'aimez pas vous vous zappez on est d'accord hein alors moi c'est pareil si ce que vous écrivez ou machin ou truc ça m'intéresse enfin ça me ça me passe au dessus ou mais 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 moi je je réponds quand même je réponds à machin mais j'ai pas j'ai pas le temps de tout lire j'y arrive pas j'y arrive pas mais bon je vois passer des trucs des fois et là euh j'ai vu passer un truc d'une abonnée qui est très très fidèle hein et évidemment quand vous êtes très très fidèle je vois plus souvent vos messages on est d'accord hein euh si vous mettez juste un smiley je vais voir mais bon il y a rien à enfin mais quand il y a des romans ou des trucs comme ça je lis je lis tout hein je vais vraiment je lis hein je fais pas semblant quoi et alors donc j'ai tout ça pour dire que j'ai une de mes abonnées quand j'ai parlé de l'eau écarlate bah elle était écarlate hein elle était écarlate rouge de colère et machin et tout ça voilà et elle m'a envoyé un message et donc moi je sais pas hein moi je moi je sais que ça bah c'est vendu en grande surface en libre en libre vente c'est voilà machin droguerie enfin tout ça et alors on utilise ça pour détacher depuis la nuit des temps on est d'accord enfin moi j'utilise ça depuis la nuit des temps enfin depuis que j'existe quoi euh on a toujours connu l'eau écarlate et elle m'a dit c'est une catastrophe faut pas utiliser ça c'est très dangereux pour la santé patati patalère hein alors ok moi je m'en sers alors mettez des gants ouvrez vos fenêtres enfin quand vous utilisez ça c'est comme la résine époxy que vendait action et tout ça la résine époxy c'est pareil c'est des produits hyper dangereux hyper toxiques à respirer et tout ça évidemment 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 quand on utilise des produits comme ça il faut se protéger il faut se protéger les mains le corps mettre peut-être un masque pour certains trucs ouvrir les fenêtres vous savez c'est comme quand on se sert des peintures en bombe bah c'est terrible euh c'est terrible euh et moi quand je fais de la peinture en bombe j'essaie de me mettre dehors quand il n'y a pas de vent voilà parce que quand il y a du vent voilà vous imaginez la peinture moi ça m'est déjà arrivé un coup de vent vous êtes là vous êtes prête à bomber il n'y a pas de vent et d'un seul coup paf le vent au moment où vous vous bombez quoi si alors donc quand vous utilisez ces produits là bien sûr et bien faites c'est dangereux c'est comme l'eau de javel on ne le boit pas il y a tas de produits hyper dangereux euh voilà protégez vous protégez vous si vous voulez vraiment utiliser ça comme comme moi c'est vrai quand je fais les tutos machin autre chose je vous dis ça c'est c'est bien c'est bien c'est bien mais il y a toujours il y a toujours des trucs qui sont pas bien dans le bien voilà bon alors hein donc je respecte je comprends ce qu'elle avoue je comprends ce qu'elle me dit hein je comprends que ce sont des produits très toxiques très très toxiques pour la santé donc protégez vous hein protégez vous protégez vous protégez vous hein euh et ça ça vaut pour tout hein vous avez compris euh donc voilà ça c'est dit et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre le courrier c'est fait le message c'est fait euh il y avait un autre truc et puis ça y est ça m'a échappé ah il y a un anniversaire aujourd'hui alors je sais plus à qui alors attendez j'ai dû faire une capture d'écran euh il y a un anniversaire qui n'est pas noté euh sur euh sur euh sur mon agenda parce que ce sont les abonnés YouTube elle m'a dit ouais mais moi moi aussi c'est mon anniversaire et tout ça si c'est l'anniversaire de qui donc de qui donc non je sais même pas si je vais réussir à trouver hein parce que j'ai tellement de beans tellement je ne sais pas je ne sais pas non je l'ai pas elle est où non je sais pas mince je sais pas pardon non je sais pas je sais pas alors donc si je retrouve c'est merveilleux mais je croyais que j'avais fait une capture d'écran mais je ne l'ai peut-être pas fait j'ai peut-être rêvé que j'avais fait une capture d'écran et puis je ne l'ai pas fait hein vous savez j'en fais j'en rêve des choses j'en rêve non je sais pas elle est là non peut-être ah si ça y est si 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 aujourd'hui c'est l'anniversaire on est le 28 hein c'est ça on disait qu'on était le 28 hein donc c'est l'anniversaire de attendez je sais pas euh nanana 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 ça sera le 29 ça demain c'est Laurence Blanchard hein ah si Laurence Blanchard Grimaldi c'est demain le 29 son anniversaire et aujourd'hui euh moi c'est demain alors aujourd'hui c'est Marie Claire Charbonneau alors bon anniversaire hein parce que demain si j'oublie hein alors aujourd'hui donc on a dit c'est l'anniversaire de Marie Claire Charbonneau joyeux anniversaire et alors demain c'est l'anniversaire de Laurence Blanchard Grimaldi on est très heureux je le marquerai dans mon calepin si j'y pense parce que je l'ai fait une capture d'écran j'en oublie sûrement encore hein bien sûr et ça fait on est 13 minutes c'est une catastrophe hein non parce que je voulais vous parler d'un autre truc et je sais plus ce que c'est non je sais plus bon bah tant pis hein alors c'est pas grave ça sera une autre fois hein alors au bout de 15 minutes alors au bout de 15 minutes qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui que c'était la pentecôte l'entrecôte on va faire un truc comme ça vous allez voir je vous montre et hier elle m'avait fait un petit hérisson comme ça on va faire ça on va faire un hérisson ah ben j'ai le droit de faire un hérisson j'ai envie de faire un hérisson un coup de façon non on va faire un lapin alors aujourd'hui c'est le chat je ne suis pas fainéant je suis juste en mode économie d'énergie zen soyons zen zen soyons zen là 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 du sang froid dans les veines bienvenue au combien au 21e siècle téléphone sans fil cuisine sans feu voiture sans clé nourriture sans graisse robe sans manche jeunesse sans travail dirigeants sans scrupules relation sans fondement comportement sans prudence femme sans crainte bébé sans père sentiment sans coeur éducation sans valeur enfant sans manière tout devient sans mais nos espoirs sont sans fin tout ceci me laisse sans voix c'est vachement bien dit si c'est bien dit alors aujourd'hui donc c'est l'anniversaire de victoria fontaine c'est la première nouvelle parce que c'est une scrappeur du coeur et alors je l'ai complètement zappé bien évidemment mais je mettrai un petit message je mettrai un message on va rattraper ça donc bon anniversaire à victoria alors victoria victoria c'était c'était enfin c'est le deuxième prénom de ma petite soeur parce que le grand père maternel il s'appelait victor il est mort il est mort un super grand père Un grand père il jouait de la guitare et jouer de la guitare j'ai la guitare qui me démange alors je gratte un petit peu j'adorais le grand-père il était un grand-père inexistent enfin Si il nous a offert un noël une fois je vous l'ai déjà dit non un parapluie si un noël il nous avait offert un parapluie à moi et à ma soeur on était contente 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 un petit parapluie rouge si je m'en rappelle encore pour vous dire C'est le seul cadeau qu'on a eu de toute notre vie si et alors paix à son âme paix à son âme et alors donc voilà quoi c'était un grand-père il était brancardier il était brancardier Et je me souviens très bien quand j'avais eu Quand j'avais eu j'ai eu la peine des sites moi j'ai fait une péritonite moi j'ai été emmené d'urgence à à l'hôpital parce qu'en fait fou il m'arrive je pense qu'il m'est pas arrivé j'ai failli claquer parce qu'en fait j'ai eu ça à 12 ans et ils ont cru que c'était mes règles qui me faisaient c'est ses règles elle va être elle va être indisposée machin c'est ses règles qui vont arriver tout ça c'est pas grave à la mâle à la mâle ça va y passer et en fait j'étais en train de faire une péritonite mais bon bref et donc mon grand-père il était venu me voir comme il était brancardier et alors comme on mange très mal à l'hôpital bon ça ça n'a pas changé j'ai 52 ans donc en 40 ans ça on mange toujours aussi mal à l'hôpital c'est horrible bah c'est dégueulasse si c'est dégueulasse vous avez toujours votre compote et le bouillon ça n'a pas changé non et alors donc il savait évidemment que c'était dégueulasse ce qu'on mangeait à l'hôpital bah si c'était dégueulasse et alors il m'avait amené des biscottes du beurre et tout ça s'il m'avait fait mes commissions ainsi c'est une des fois il avait été très gentil il était pas méchant comme grand-père mais bon voilà quoi il faisait jamais rien quoi alors quand il faisait un truc on s'en rappelle toute notre vie quoi si et alors moi j'adorais aller chez eux quand j'étais toute petite parce qu'après on n'y allait plus parce que c'est une famille tout le monde est fâché là non il y a 13 oncles et tantes il n'y en a pas un qui se parle non 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 enfin bref peu importe et donc quand on allait chez lui quand j'étais petite et que bon la famille elle s'entendait à peu près encore et ben il nous jouait de la guitare alors il retournait une chaise il mettait le pied sur la chaise il mettait la guitare sur sa sur sa cuisse et grattais la guitare j'aimais bien ça j'aimais bien ça donc voilà ça vous intéresse pas moi mais je m'en fous c'est dimanche c'est la pentecôte on a le droit de me dit donc c'est l'entrecôte et l'entrecôte alors donc voilà tout ça pour dire ça donc tout ça pour victoria et donc c'est pour ça que ma soeur elle s'appelait victoria parce que son grand-père s'appelait victor voilà et donc voilà et ça donc c'est un petit atc sur comment dire roubouille sur mesure en long en large et en travers à prendre les mesures dans toutes les dans toutes les dans tous les sens on est très content demain c'est un autre jour allez alors qu'est ce que je vous avais promis hier je vous ai promis rien du tout je vous ai dit on ferait une petite carte et comme vous êtes très patient avec moi ça fait 20 minutes et alors donc je vais utiliser ce petit lapin et alors je vais utiliser ce lapin alors pour ceux qui n'ont pas ce tampon et bien on va je vais vous faire un tuto pour faire pour le faire vous faire un tuto et donc nous ferons attendez ça vient voilà comment voilà je vous mettrai en partage ce magnifique lapin et vous pourrez l'imprimer hein et faire le tuto avec moi et vous dites qu'il est très beau c'est un lapin russe pourquoi lapin russe parce que moi je trouve que le lapin russe c'est très beau hein c'est blanc ça a les oreilles noires bon là j'avais pas de noir sous la main j'ai fait en bleu mais c'est pareil on disait que c'était noir et donc il a des yeux rouges un petit lapin russe c'est trois que ça a trois couleurs c'est très joli hein donc ça les oreilles noires ça le corps blanc et ça les yeux rouges et alors les lapins russes les lapins russes moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien donc vous pouvez screener immédiatement tout de suite donc l'image vous screener vous pouvez imprimer et je mettrai en lien sous ma vidéo donc le le dessin que vous pourrez imprimer détourer etc pour faire la création d'aujourd'hui voilà j'espère que vous êtes content donc nous allons faire un lapin russe pour ce faire donc il vous faudra ce 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 joli machin alors donc parce que pourquoi pourquoi on va faire ça parce que j'ai envie de faire n'importe quoi j'ai tout à fait le droit non mais dites donc c'est férié ce machin alors donc je prends une base blanche de chez action là toutes prêtes toutes prêtes parce que ça suffira bien pour faire ce que je vais faire ensuite je vais donc prendre une base alors ça ça mesure combien ça prenez la base de vos rêves alors de toute façon le lapin là le tampon du lapin là il fait au plus grand il fait 5 cm 5 sur 5 1 ça fait un carré de 5 1 alors vous faites ça puis c'est tout ensuite donc pour ce faire je vais prendre une base qui fait de papier accorélable 10 10 sur 14 ouais 10 sur 14 allez hop je prends un papier accorélable 10 sur 14 allez hop 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 10 sur 14 oui je m'adore oui je m'adore oui je m'adore oui je m'adore 10 sur 14 alors des lapins célèbres il y en a beaucoup hein il y a Bugs Bunny il y a il y a qui ? il y a Pan Pan Bugs Bunny il y a je sais pas il y a qui encore ? Bugs Bunny il y a il y a quoi comme lapin ? je sais pas alors on a ça on est très heureux ensuite qu'est-ce que je vais faire ? on sait rien du tout non je sais pas parce que je fais n'importe quoi ah non il va me falloir un autre un autre un autre un autre parce que je vais vous montrer des trucs alors c'est bien beau de vous montrer des trucs mais il faut peut-être quand même que je fasse que je fasse le nécessaire alors donc je vais prendre un autre papier là je vais encore en prendre c'est pas grave ouais je fais tout ce que je veux alors je vais en prendre un autre de la même grandeur mais c'est parce que c'est parce que c'est n'importe quoi alors 9 sur 14 je vais en faire deux de base 9 sur 14 mais c'est pas obligé ça c'est pas obligé oh non c'est pas obligé 9 sur 14 c'est parce qu'en fait hop là ça et ça ça suffira peut-être justement je sais pas j'en sais rien ouais ça suffit je crois alors donc on va faire ça parce que je sais pas trop non je sais pas ce que je vais faire non je sais pas je sais pas pourquoi c'est tout petit ça j'ai dû me tromper quelque part ou on s'en fiche de toute façon ça c'est ma base alors par contre là faut pas que je fasse n'importe quoi ça c'est ma base c'est ma base voilà ça c'est bien bon ça c'est ma base on y touche surtout pas alors ensuite qu'est-ce que je vais faire je prends ma plaque bon j'en ai du beans là dessus parce qu'à la force de vous montrer les choses au fur et à mesure alors je prends ma base je retire tout ça je n'en ai pas besoin j'ai pas besoin de ça j'ai pas besoin de ça ça j'en ai pas besoin j'ai besoin de rien quoi en fait je vais poser donc ma ça c'est ma base ah non je vais pas faire ça avant je vais déjà faire un je vais déjà faire un lapin un petit lapin un petit lapin alors parce que il faut que je fasse plusieurs lapins donc vous alors moi je fais ça avec un lapin vous pouvez faire ça avec un chat tout animal à moustache moi aussi vous pouvez faire ça avec un chat un chien un rat une souris vous avez compris avec tout animal à moustache ou toute autre chose qui dépasse toute chose qui dépasse donc j'avais trop hâte de l'utiliser ce tampon donc là est-ce que ça va tenir là-dessus est-ce que c'est assez grand évidemment que non n'importe quoi je fais n'importe quoi c'est comme d'habitude bon alors je prends je recommence je pose mon lapin comme ça ici là parce qu'en fait hop voilà bon non mais c'est parce que bien ici tu colles toi ou tu colles pas alors j'en rachète des aimants non je sais même pas je crois que j'en ai non je suis pas sûre voilà c'est bon alors je vais utiliser le petit le petit le petit le petit tant qu'à faire le petit le petit le petit le petit lapin le petit le petit truc antistatique de le petit coussin antistatique de Nathalie en passant ben si parce que je fais ça moi c'est pour avoir un tampon parfait je vous l'ai déjà dit ça donc je fais ça je badigeonne ensuite je vérifie qu'il est toujours ouais je vais mettre de la Versafine ok il est sublime il est sublime ce lapin mais il est d'une beauté c'est incroyable donc je fais ça regardez comme il est beau il est beau vous voyez bien comme il est beau il est beau il est magnifique il est sublime ce lapin regardez moi ça comme il est beau je sais pas si vous le voyez mais de toute façon vous allez mieux le voir donc au bout de combien 25 minutes alors là je tamponne mon lapin est-ce que je le retamponne il est magnifique là vous allez comprendre enfin je sais ou pas vous allez comprendre ou pas ce que je vais faire parce que je sais pas si ça marche avec ce lapin là enfin il n'y a pas de raison hop là d'ailleurs ça marcherait aussi avec le hérisson là ce que je vais faire et ben voilà il est magnifique vous voyez comme il est trop beau regardez moi ça s'il est beau c'est une splendeur donc est-ce que je l'embosse à chaud non lui si je voulais l'embosser à chaud alors est-ce qu'il n'est pas trop tard parce que j'attends j'attends et comme je suis en courant d'air parce qu'il commence à faire extrêmement chaud je vais l'embosser peut-être je vais voir si ça marche si j'ai attendu si j'ai pas attendu trop longtemps ça va être bien je pense donc je vais embosser à chaud mon lapin petit lapin le petit lapin le petit lapin le petit lapin ça c'est la poudre blanche qu'elle m'a envoyée aussi Michel je te remercie Michel j'adore cette poudre c'est une poudre blanche et comme je veux faire un lapin russe et que le lapin russe c'est blanc et bien je vais l'embosser en blanc tu as fait le droit de faire ça donc je vais peut-être mettre sous silence je vais mettre sous silence et donc embosser en blanc évidemment blanc sur blanc tout fout le camp on est bien d'accord on ne voit plus le lapin on le voit mieux de l'autre côté je ne sais pas donc il n'y a plus de lapin il n'y a plus de lapin le lapin il s'est évaporé le lapin il s'est évaporé alors c'est très bon le lapin chasseur ah c'est très bon le lapin chasseur moi j'adore le lapin chasseur ce matin un lapin a tué un chasseur c'était un lapin qui avait un fusil pas pas su alors donc voilà alors je vais qu'est-ce que je vais faire n'importe quoi comme d'habitude non pas n'importe quoi je vais détourer mon lapin alors alors vous n'allez pas voir grand chose parce que je détoure ce que je veux vous ne voyez plus rien c'est blanc et donc là je vais détourer le lapin mais je ne veux pas détourer le lapin dans le détail les moustaches et tout ça vous voyez toutes les moustaches là non je ne vais pas faire ça je vais détourer le lapin sans les détails sans les tâches qu'il y a là sans tout ce qui dépasse du lapin je vais détourer le lapin le lapin le lapin mais que le lapin comment vous dire comment vous dire je fais ce que je veux vous savez ce que je veux dire c'est que je vais détourer le lapin sans les détails alors pour ce faire hop je les poils tout ça je découpe ni les poils ni les ni les ni les ni les moustaches ni les ni les ni les ni les cils ni les sourcils ni les cils je veux dire ni les je détour le lapin comme ceci sans les détails d'accord alors là il faudrait vous appliquer vraiment très très bien moi je fais ça c'est comme d'habitude un petit peu rapidement là parce que je préfère parler que scraper presque c'est ça non non j'adore scraper mais ce que je veux dire par là c'est que vous avez compris que là je vais détourer mon lapin grossièrement sans les moustaches sans rien du tout juste les oreilles et la tête et la tête et la tête alouette alouette ah 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 ça c'est l'épilin alouette gentil alouette alouette je te plumerai je te plumerai la tête je te plumerai la tête et la tête et la tête alouette alouette ah 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 alouette Nina donc vous avez vu enfin vous voyez rien du tout vous voyez rien du tout il y a un lapin là vous dites que vous êtes content il y a le lapin le lapin et là il y a plein de choses autour et là qu'il n'y a plus non il n'y a plus alors c'est pas alors maintenant je vais coloriser mon lapin pour ce faire oui ça vous plaît pas mon tuto c'est possible alors pour ce faire je vais prendre un petit pinceau à eau un petit pinceau à réservoir d'eau et là je vais je vais comment dirais-je peindre coloriser mon lapin pour quand même qu'on voyait des petites choses en aquarelle parce que c'est du papier aquarellable donc je me prends des encres aquarellables des stylos aquarellables de chez Action les aquamarkers et là je vais coloriser mon petit lapin russe alors russe je vais donc faire les oreilles noires parce que je voulais vraiment qu'il soit comme ça j'ai le droit vous pouvez être le lapin de vos rêves si vous avez envie qu'il soit marron machin tout ça vous faites la couleur que vous voulez votre lapin donc là qu'est-ce que je vais faire je vais coloriser mon petit lapin russe je vais faire toutes les petites oreilles noires hop là et puis alors donc je disais mon petit loulou alors je vais je vais changer de alors là donc là je vais changer de façon je pense je vais changer je vais refaire mon tamponnage pourquoi ? parce que je n'ai pas pensé qu'en bosser à blanc je pense que comme il est vraiment très très chargé en déco et tout ça on va à peine il est mignon mais je ne sais pas si ça va donner ce que je voulais vraiment donc ce que je vais faire c'est pour grave je vais faire les petits yeux rouges je vais qu'est-ce que je voulais dire je vais retamponner et 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 pas l'embosser en fait je vais voir je vais faire deux tests donc les yeux rouges parce que c'est un lapin russe parce qu'il est vachement vachement chargé en déco et du coup on n'a pas beaucoup de de colorisation à faire je ne sais pas si vous comprenez oh il est magnifique si il est beau j'hésite parce qu'en fait je ne peux pas j'aurais voulu quand même vous montrer quelque chose qui fait que là ça sera sympa mais ça va faire autre chose de ce que je voulais vous montrer je ne sais pas comment vous expliquer voyez voilà ça c'est un lapin russe si c'est un lapin russe si c'est un lapin russe alors donc voilà alors hop je vais juste recoloriser un tout petit peu plus là je vais intensifier le noir parce que l'aquarelle il faut toujours le faire en plusieurs étapes il ne faut pas y aller directement foncer il faut y aller il faut attendre que ça sèche la première couche et puis reposer une autre couche pour avoir les couleurs au fur et à mesure vous ne mettez pas d'un seul coup un gros coup de noir et tout vous voyez ce que je veux dire vous comprenez ce que je veux dire il faut y aller avec amour parce que là si je fais des moustaches comme ça attendez je regarde un truc je voulais faire ressortir les moustaches mais ça ne va pas le faire je pense je ne sais pas ah peut-être je ne sais pas on va voir est-ce que je voulais vraiment qu'il soit tout blanc comme ça exprès c'est pas trop mal c'est pas trop trop mal il faut voir il faut voir c'est pas si mal que ça j'en sais rien je ne sais pas je ne sais pas c'est pas si mal j'en sais rien si je le refais ou si je ne le refais pas je suis en train de réfléchir vous savez je réfléchis beaucoup hop après moi j'ai décidé de l'embosser en blanc c'est exprès pour vraiment avoir cet effet de lapin russe mais bon vous voyez ce que je veux dire les goûts les couleurs alors donc petit lapin petit lapin ça n'existe pas cette chanson non ça n'existe pas cette chanson bon on disait que c'était bien vous dites que c'est bien ça me fera plaisir c'est ça voilà le petit lapin le russe ah si puis vous dites qu'il est très beau allez on est contents on disait qu'on était contents alors de toute façon qu'est-ce que je voulais vous montrer ben pas grand chose je voulais qu'il soit blanc bon vous avez compris alors ensuite non je vais le laisser là je vais le laisser alors ensuite je vais prendre avant avant attendez c'est dimanche je me détends j'ai le droit aussi alors c'est ça ça c'est fait ça c'est fait alors après j'aurais peut-être dû aussi en faire un autre mais il faut que j'en fasse encore un autre ben si il faut que j'en fasse un autre faut que j'en fasse un autre donc pour ce faire je vais refaire alors bon alors je m'en servirai ah ben je sais ce que je vais faire je sais ce que je vais faire comme ça j'aurais deux c'est une très bonne idée ça ce n'est que des bonnes idées alors hop là je vais refaire un autre lapin ah si ben on fait trois lapins trois petits lapins trois petits lapins trois petits lapins oh bah mince c'est un tout qui se barre c'est un tout qui se barre un tout qui se déglaigue oh là 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 hop alors donc dix je fais des bases de dix mais c'est pas ce que c'est pour dire je refais encore un lapin donc c'est ce qu'on veut vous en faites autant que vous voulez là je vais donc refaire un lapin que je vais aussi détourer mais là je vais le laisser en noir comme ça j'aurai la comparaison vous comprenez ce que je veux dire si je fais ce que je veux de toute façon comme ça je prendrai celui que je préfère celui qui est embossé en blanc et celui qui n'est pas embossé qui reste noir comme ça parce que je ne connais pas ce tampon je le découvre avec vous ce que je peux faire ce que je ne peux pas faire j'ai le droit de m'amuser quand même avec ce qu'on m'offre alors hop hop voilà je vais encore encore l'intensifier ça sera peut-être plus joli comme ça j'en sais rien on peut s'amuser de toute façon alors voilà ouais c'est bien on a parlé on disait qu'il était beau il est magnifique regardez-moi ça comme il est beau ce tamponnage c'est une tuerie c'est une tuerie alors voilà ensuite donc lui je vais le redétourer si détourer je vais le détourer comme le premier là oui je vais faire ça je réfléchis beaucoup je réfléchis beaucoup hop vous voyez comme ça on verra bien ce que je voulais ce que je veux vous montrer c'est tellement magnifique alors je détour et je retire tous les détails qui sont autour comme je le répète toutes les moustaches les machins les trucs tout ce qui nous gêne qu'on ne peut pas détourer parce que ça c'est un tampon qu'on fait peut-être directement sur une carte mais moi je n'ai pas envie de faire ça j'ai envie de mettre mon lapin en 3D j'ai envie de mettre mon lapin en 3D et mettre un tamponnage comme ça en 3D et bien ce n'est pas vraiment facile parce qu'il faudrait détourer toutes les moustaches etc ce qui est impossible enfin ce qui est impossible non il n'y a rien d'impossible les chinois ils font bien des sculptures dans les coquilles d'oeuf mais moi je ne suis pas chinoise je ne suis pas je ne suis pas comme ça je ne sais pas faire tout ça moi je n'ai pas ce don je n'ai pas ce don de délicatesse de patience etc pas du tout donc qu'est-ce que je fais je fais grossièrement mon lapin regardez comme il est beau il est magnifique il est superbe et celui-là je vais le garder vous le gardez comme ça mais c'est quand même plus beau en blanc enfin ça fait c'est pas que c'est plus beau c'est que ça fait plus ce que je veux faire moi ensuite je prends ma base de cartes ça c'est ma future base de cartes et là je vais faire un fond un fond de carte alors je vais faire un fond de carte en aquarelle je ne fais jamais ça vous avez vu je ne fais jamais ça d'habitude et là je vais le faire parce que je fais comme je fais un lapin russe qui est en feu parce qu'on dit toujours bah si je fais ça comme les lapins le lapin est en feu il est en feu n'importe quoi moi j'ai envie de faire un fond rouge c'est pour m'amuser alors pour ce faire je vais mettre hop là je vais le faire à l'aquarelle comme ça ça me fait l'occasion aussi c'est du rouge c'est très très bien alors je mets ma couleur là il est vraiment super rouge intense je vais mettre du rouge là je vais mettre du rouge et du rouge et c'est tout enfin que du rouge là je vais mettre du lapo là j'étale sur ma plaque en verre comme ceci un peu n'importe comment j'ai tout à fait le droit et alors je vais faire un autre truc aussi parce que ce sera rouge et noir en rouge et noir je vais prendre une règle prendre une règle là et dessus comme je n'ai pas de peinture noire enfin je n'ai pas de peinture noire si j'en ai mais voilà quoi vous avez compris je vais prendre ma règle là je vais l'humidifier un peu ma règle je vais l'humidifier un peu juste le bord là ou alors j'aurais pu aussi humidifier ma carte sur le bord bon c'est un choix je vais hop là ancrer mettre de l'encre sur sur ma balle sur mon bord de de règle voilà là là voilà et vous dites c'est magnifique c'est de l'art si c'est de l'art tout de suite comme ça non c'est pas du l'art quoi que du l'art dans le lapin chasseur c'est très bon et alors là hop je vais donc j'ai un bord et là je vais mettre du rouge je vais faire des taches de rouge voilà et voilà c'est très magnifique oh là là c'est d'une beauté c'est d'une beauté magnifique alors ça ça et là je vais récupérer l'encre que j'ai en rabe sur une patouille comme ceci voilà il est rouge rouge c'est du rouge 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 baiser regardez hop je vais le récupérer en tout cas il va très très bien avec voyez ce que ça va faire ça va faire super joli comme ça là tout de suite vous voyez pas mais je vous assure ça va être super joli donc regardez ça sera ma base de cartes ça c'est ma base de cartes ça c'est ça hop voilà et donc ensuite qu'est-ce que je vais faire il faut que ça sèche je vais sécher un petit peu plus rapidement hop 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 je vais refermer ça hop pour ne pas en foutre partout parce que je suis capable d'en foutre partout ça c'est ma base de cartes ça c'est ça alors maintenant qu'est-ce que je vais faire c'est très beau c'est beau on va sécher je vais sécher là hop je vais peut-être baisser le hop là donc voilà j'ai tout simplement séché vous voyez ça fait des nuances de rouge là j'ai fait une bordure un peu grunge comme ça noire alors c'est parce que c'est rouge et noir mais bon d'accord ok vous avez compris juste sur un côté j'ai le droit et alors là je sais pas encore si je vais mettre celui-ci là ou celui-là j'aime bien celui-ci moi j'aime bien il fait vraiment lapin russe celui-là il y a un peu trop de noir à mon goût mais alors donc c'est possible que je fasse comme ça mais vous voyez là vous avez un super beau tampon et moi là je me retrouve avec ça c'est quand même assez nul enfin c'est pas nul c'est pas nul mais c'est autre chose quoi d'accord on est d'accord si vous dites que vous êtes d'accord alors qu'est-ce que je vais faire je vais vous montrer je vais donc ça c'est donc c'est ma base définitive c'est ma carte quoi c'est mon fond de carte on est d'accord alors qu'est-ce que je vais faire je vais donc hop là choisir l'emplacement de mon petit lapin alors le problème c'est qu'il y a encore plein d'angles dessus je vais la mettre là par exemple d'habitude je la mets toujours dans l'angle je sais pas pourquoi je la mets en plein milieu ouais ouais parce que je fais des fantaisies puis ça va encore rater si je fais des fantaisies donc je mets ma carte je mets toujours ça dans l'angle là moi mais bon et là je reprends mon tampon parce qu'il est super ce tampon vraiment c'est une merveille et je veux que mon tampon il soit si je vais tamponner sur ma base c'est bizarre oui je sais c'est bizarre je veux que mon lapin il soit sur un peu au milieu enfin comme ça un peu plus comme ça par là parce que là j'ai fait des traces noires exprès et je veux qu'il soit un peu comme ça mon lapin j'ai le droit donc je le pose là et attention une fois qu'il est posé là il ne faut plus qu'il touche moi voilà voilà il sera là enfin je veux dire voilà donc là je vais mettre mon encre elle est où maintenant vers sa file et vous allez me dire pourquoi elle a fait ça pourquoi elle a fait ça vous allez savoir pour mettre mon lapin en 3D hop je vais tamponner mon lapin sur machin et là évidemment j'ai donc mon lapin qui est sûrement c'est très joli c'est très beau mais je ne veux pas ça moi non je ne veux pas ça je veux mon lapin russe je t'ai fait le droit mais je veux mon lapin russe qui a ses moustaches ses sourcils ses machins ses trucs alors je pense qu'il sera plus joli avec celui-là mais ce n'est pas grave je ferai ça voilà je vais faire ça ce que je voulais vous dire c'est que j'aurai et mon lapin en 3D mais que j'aurai quand même tous les détails du vous voyez regardez j'aurai quand même tous les détails en dessous les moustaches et tout ça je n'ai pas détouré les moustaches elles apparaissent en dessous de mon tamponnage et mon lapin il est en 3D donc celui-ci je ferai autre chose avec parce que en fait après je peux m'amuser à faire comme je fais pour les moustaches à faire des détails en noir je le ferai mais ça hors caméra je vous montrerai le résultat avec ça mais ça je vais m'en servir c'est pas fini non c'est pas fini puisque ça c'est mon mon lapin définitif enfin pas encore mais ça sera mon lapin définitif qu'est-ce que je vais faire je vais mettre un masque on va j'ai dit je vous ai dit je vais aller vous montrer comment on fait ça et c'est pour ça qu'il faut il faut détourer deux lapins et alors le problème que j'ai fait là c'est que ouais mais non c'est pas grave donc je vais poser mon lapin là hop je pose mon lapin alors c'est bien d'avoir de la colle repositionnable ou du double vous pouvez le faire votre masque sur un comment sur sur un sur du double face machin ou alors ou alors ou alors qu'est-ce que je vais dire double face autocollant là tout collant sur toute la surface ou de la colle avoir de la colle repositionnable mais bon moi je là c'est pour vous c'est comme ça grosso modo comme ça pour vous montrer je vais aller chercher mon tampon bois et puis je reviens donc voilà je vais aller chercher mon petit tampon bois c'est le tampon bois qu'elle a utilisé marilène voilà on a le même il est connu ce tampon ça fait longtemps qu'on l'a c'est la marque florilège là je crois voilà je pourrais très bien utiliser un autre tampon de fond je pourrais utiliser des fleurs ce qu'on veut enfin je pourrais même utiliser autre chose pour pas parce que là j'ai mal choisi enfin parce qu'en fait là les écritures elles vont peut-être aller sur les moustaches j'ai peur que ça me cache les moustaches j'aurais pu choisir par exemple les écritures là pourquoi pas ces écritures là vers les oreilles 1 2 3 hello 1 2 3 à moins que je mette celui-là justement je vais peut-être utiliser ça pourquoi pas j'ai le droit c'est juste pour vous montrer et comme ça je vais pas gâcher les écritures les machins mais je peux je pourrais on peut tout faire de toute façon alors donc admettons donc je veux mettre les écritures comme ça là mais évidemment je vais pas mettre ça comme ça directement les oreilles tout ça tout va morfler c'est joli c'est hyper beau comme ça c'est hyper beau alors donc je mets je mets un masque je cache en fait je cache ce que je ne veux pas qu'il soit tamponné c'est à dire sur les oreilles je ne veux pas que les écritures elles aillent dans les oreilles parce que là on est d'accord que les oreilles on ne veut pas qu'elles soient grébouillées non on ne veut pas cela dit la façon dont je vais faire on veut les détails on veut machin on veut notre lapin en 3D on veut bon c'est un peu c'est une carte c'est une carte du dimanche de pentecôte d'entrecôte allez admettons je vais prendre ce tampon là et puis je veux que mon tampon il soit là vous voyez alors je ne sais pas si vous voyez bien mes écritures je veux qu'elles soient là ici et si je tamponne là on est d'accord qu'il va y avoir des écritures sur les oreilles ah si c'est sûr c'est obligé ça et bien je veux quand même que ce soit là moi j'ai des droits donc le lapin il m'embête pourquoi ? pourquoi il m'embête ? parce que tout simplement tout simplement c'est ça tout simplement comment dirais-je voilà je retire celui-là là je vais faire ça et là je dis que je veux mes écritures là comme ceci voilà je les veux là mais je veux pas que ça aille sur mon lapin et donc qu'est-ce que je fais ? je fais ça je cache mon lapin je mets des encres de l'encre je pourrais mettre du rouge tiens ça serait simple oh non ça va pas ressortir non j'ai encore changé d'avis 1, 2, 3 1, 2, 3 nous irons au bois chercher des champignons pour faire un lapin chasseur on disait qu'on faisait ça allez hop et donc là bon j'ai mis de l'encre j'ai mon lapin ça n'ira pas sur les oreilles j'ai caché mon lapin je je fais ça c'est des écritures vous savez comme on fait souvent des écritures de tamponnage des machins donc là hop là et c'est bien j'aurais le hélo là c'est super chouette je suis trop contente alors donc vous voyez là le lapin il y a de l'encre sur ses mais ça je vous l'ai déjà montré il y a longtemps il y a l'encre sur ses oreilles et c'est ça qu'on ne voulait pas on ne voulait pas pourrir notre et donc là on a des écritures tout autour du lapin mais pas sur le lapin vous voyez on a juste le hélo là et puis un peu de gribouillage comme ça des écritures comme on adore faire ça et puis je vais peut-être rajouter un petit peu des écritures un peu comme ça juste ici là j'ai le droit juste ici là et là je vais juste mettre de l'encre un peu là vous voyez je vais remettre mon masque il est où je vais remettre mon masque alors le masque attention moi je vous avez vu je ne mets pas de double face pas de tout ça mais attention ça hein d'accord là je retire mon tampon là et je veux un petit peu d'écriture ici moi pour compléter ma jolie base de carte alors je vais faire des wimpos un tout petit peu d'encre là c'est ce que je veux de toute façon je mets un petit peu d'encre là hop vous voyez avec des petites tâches parce que ça va bien avec le style de la voilà ça va bien avec le style de la carte donc je prends ce petit tampon là je vais retirer ça là j'ai mis le masque voilà et là je vais poser mon tampon bois sur le j'espère que je n'ai pas été trop haut mais de toute façon c'est pas grave c'est des écritures je vais retirer un peu je pense que j'en ai mis un petit peu trop haut là mais bon je ne suis pas sûre bon et là je vais poser mon bois et donc il n'y en aura pas sur mon lapin non il n'y en aura pas sur mon lapin hop là ouais j'adore j'adore l'effet que ça fait et donc là et bien mon tampon vous voyez il n'y a pas il y a des écritures un peu de ci de là et elle est très belle c'est très beau voilà on est très heureux et alors voilà et ça suffit pour la démonstration vous avez vu quoi vous faites un masque vous cachez les parties que vous ne voulez surtout pas qu'on touche et donc vous avez votre tampon les oreilles sont nickel le lapin est nickel il n'y a rien qui est d'accord qui le pourrit qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je ne sais pas je ne sais rien toc 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 ça c'est bien et maintenant et bien maintenant je vais mettre mon lapin en 3D par dessus ici là ça fait mon droit je vais le coloriser un peu bien sûr bon là ce sera le masque je le garderai pour une autre fois parce qu'en fait là avec l'embaussage ça donne un style c'est autre chose donc je vais coloriser mon lapin comme je l'ai dit comme j'en rêvais c'est à dire en russe hop là je vais coloriser mon lapin je vais faire un lapin russe parce que ça me fait plaisir c'est ça alors hop là l'embaussage en blanc là c'est ça n'a pas fonctionné comme j'aurais aimé bon c'est pas grave il ne faut pas tout avoir voilà il faut connaître les lapins russes pour savoir que c'est un lapin russe bien sûr vous tapez lapin russe sur google votre ami et vous verrez des lapins russes aux oreilles noires aux yeux rouges et au corps blanc ils ont les papattes noires aussi c'est très beau un petit lapin russe c'est très mignon et on dit qu'on est content oh là là et donc j'aurais donc je m'applique il faut que ce soit vraiment très magnifique mais qui donc va recevoir cette magnifique création qui ? le kiki de tous les kikis alors donc ça qu'est-ce qu'on lui fait de noir on lui fait de museau noir bien sûr le museau noir mais il est déjà noir cela dit je n'ai pas envie de le coloriser trop 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 non je n'ai pas trop envie de le coloriser trop 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 et alors c'est un peu gris donc on va faire un petit peu de noir il est très très beau mon lapin je n'ai pas envie de faire l'intérieur j'ai vraiment envie que ce soit en rouge et noir le lapin le lapin le lapin chasseur en rouge et noir il exilera sa peur c'est ça n'importe quoi vous avez compris en fait aujourd'hui je fais n'importe quoi et alors les yeux rouges ça c'est très important le lapin russe il a les yeux rouges le beans pour faire un lapin on a l'impression qu'on est dans la cuisine c'est pareil comme quand on fait la cuisine il y a plus de gamelles que de c'est horrible alors le lapin russe il a les yeux rouges il a les yeux rouges on disait qu'on était content il est trop beau mon lapin il est trop beau il est trop beau il est sublime on disait qu'on était contents je ne me suis pas foulée pour la colorisation du lapin j'ai le droit d'avoir un lapin blanc regardez comme il est beau il est beau mon lapin russe allez hop c'est bon ça va bien alors je prends ma jolie carte qui est sublime c'est trop beau et alors et alors et bien bah oui c'est pareil c'est pareil c'est tout pareil et là je vais poser mon lapin comme ceci alors est-ce que je fais non je vais le laisser comme ça c'est trop magnifique et donc là on a tous les détails autour vous voyez regardez je vais le poser comme ceci vous voyez et là hop vous voyez j'épouse le rond là je retrouve le rond je retrouve ses moustaches et tout ça il est en 3D il est sublime et je n'ai pas du tout détouré les c'est alors on aime on n'aime pas attention je pourrais peut-être ancrer les bords en noir mais je ne suis pas sûre d'ancrer les non je ne vais pas le faire non je veux vraiment que ce soit sympa comme ça moi j'aime bien j'aime bien j'ai le droit d'aimer j'ai le droit d'aimer alors est-ce que je le mets en 3D ou est-ce que je le colle comme ceci je vais le coller direct si je peux faire ça alors ma colle scotch on peut tout faire on peut s'amuser on peut s'amuser ah j'ai envie de faire des tâches chounettes d'exploser un peu qu'est-ce que je fais oh non j'ai tellement envie de faire de choses c'est ça je me détends quoi tu sais je me détends alors hop je colle mon petit lapin comme ceci en relief comme ça il a les yeux rouges les cheveux de rêve la li la li la la li la li la li la comment ne pas un loup un démon alors hop là donc là je m'applique je m'applique pour reposer mon lapin pour épouser toutes les moustaches oh c'est trop beau il est magnifique j'adore 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 j'ai le droit d'adorer et voilà elle est sublime et donc voyez regardez j'ai les tâches j'ai tout ça elle est belle ma carte elle est belle elle est belle elle est mignonne c'est une bien jolie personne regardez comme c'est beau c'est beau c'est tout pareil vous avez vu c'est tout pareil c'était tout pareil alors donc je vais prendre ma base de carte que j'en ai foutu elle est là bah si regardez regardez bah si bien sûr vous serez content alors je vais prendre elle est où ma base je n'ai quand même pas découpé si si c'est possible oh j'aurais pu j'aurais pu oh je suis capable de tout et donc je vais faire ça je vais poser ça là oh elle est trop belle regardez elle est trop magnifique alors là je vais la mettre pas en 3D je vais la mettre en double face parce que le papier incorrélable il gondole et j'ai horreur de ça quand je vous dis horreur j'ai horreur donc je vais mettre tout en double face pour que ça colle bien 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 à la base voili voilou alors donc vous pouvez faire ça avec tout tamponnage oui il y a des détails comme ça mais que vous avez envie que le personnage vous voyez soit un peu en 3D comme ça mais vous avez vous avez envie que vous ayez tous les petits détails très très fins mais vous ne voulez pas détourer parce que si on détoure les moustaches vous voyez ce que je veux dire ça fait ça fait gros enfin soit vous tamponnez directement sur la carte sur votre base mais si vous voulez un petit effet comme ça un peu vous avez compris je ne sais pas je ne sais pas comment vous expliquer mais voilà c'est un autre style quoi enfin bon ouais vous avez compris quoi faites ce que vous voulez c'est juste moi j'aime bien faire des effets comme ça et puis après voilà quoi alors bougez pour enfin si bougez faites ce que vous voulez hop là c'est droit ça pensez donc c'est pas du tout droit comme d'habitude c'est pas du tout droit non ce n'est pas droit mais j'y arriverai alors donc pour ce faire je ne sais pas comment je ne sais pas comment je me dépose je ne sais pas je ne sais pas j'ai le pas lu j'ai le pas lu voilà c'est bon enfin c'est quand même droit bon j'ai un peu de mal quand même et voilà bon elle est trop belle cette carte elle est trop magnifique donc j'ai le droit de l'aimer quand même et donc voilà ma jolie carte regardez comme elle est jolie mon petit lapin russe il est beau il est beau il est beau il est beau regardez moi ça si c'est magnifique et alors ça manque de je vais mettre trop de petits strass là qu'est-ce que vous en pensez des petits strass rouges est-ce que j'ai ça j'ai rien c'est ça n'importe quoi est-ce que j'ai des petits strass rouges oh sûrement on a bien l'un ça quelque part c'est rien ah bah je vais prendre ceux de bah si j'ai une belle planche là je suis sûre que j'ai jamais utilisé le rouge encore ah bah tiens hop là regarde j'en ai plein ah bah c'est peut-être un peu rouge violon oh non c'est bien les petits rouges rouge ou noir 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 c'est noir il n'y a plus d'espoir je sais pas je mets un peu de rouge ça change ça change un peu oh non 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 je vais mettre noir non noir noir c'est noir noir c'est noir je mets un peu de rouge non noir je mets ça mais fin vous dites que c'est beau non mais dites donc c'est très beau ça me met une petite touche de de gaieté comme ça parce que j'en ai assez fait là regardez si c'est beau elle est belle à ma carte mais si c'est très joli bon bah voilà tout ça pour ça puis vous dites que vous êtes content donc je mets en partage ce magnifique ce magnifique je mets en partage sous cette vidéo je mettrai en lien ce lapin et vous dites que vous êtes content c'est la pentecôte c'est la pentecôte bon bah moi c'est pas le tout mais je vais aller bosser quand même si je vais aller bosser bah si il n'y a pas de répit non pas de répit je vous embrasse très fort prenez soin de vous amusez-vous bien à faire des tampons avec des moustaches c'est magnifique il est superbe regardez moi ça si c'est pas beau ça c'est trop magnifique ah bah si c'est sublime petit lapin russe petit lapin russe il est adorable amusez-vous passez une belle journée enfin non de ce temps là je suis sûr que vous ne scrapez pas vous êtes dehors avec un petit cocktail un jus de fruits un machin un truc une glace faites ça vous lancez la baballe au chien chien allez amusez-vous bien ciao à bientôt